9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel. La transition est toute trouvée, faites l'amour, pas la guerre. Bonjour Sarah Fournier. Bonjour. Vous êtes journaliste, réalisatrice au sein du groupe M6, vous venez nous voir avec ce documentaire « Tout le plaisir est pour elle » qui sera diffusé vendredi à 21h sur la chaîne Teva. « Tout le plaisir est pour elle » et il est donc question de ? De plaisir féminin, de plaisir sexuel féminin. On va écouter la bande-annonce, pourquoi ? Parce qu'elle explique très très bien votre démarche et le principe de l'émission, le modus operandi. Vendredi, on parle plaisir féminin sur Teva. La puissance. Il est mystérieux. C'est l'origine du monde, il y a une force. Que c'est bon d'être demoiselle. Pour avoir du plaisir, il va falloir certaines conditions. En couple ou en solo, une vraie partie de plaisir. Des positions. Qu'est-ce qu'on a fait de celle-là ? Voilà ce que c'est qu'un clitoris. Il sert uniquement à avoir du plaisir sexuel. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Oh pétard ! Elles en parlent sans tabou. C'est le pommeau, le meilleur ami de la femme. Et ça fait un bien fou. Comment on fait ? J'ai hyper d'avoir mal. Le désir, il vient en en parlant. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Pas, 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 pas. C'est le feu. On est toutes faits pareilles. Maintenant, c'est le ressenti qui va différer. Vous êtes toutes faits pareilles, mais toutes différentes. C'est aussi ce que vous montrez. Racontez le dispositif. Il y a donc ces personnages, 16 personnes, hommes et femmes, qui entrent dans une pièce. Que voient-ils ? Que leur demandez-vous ? En fait, on a créé un labyrinthe avec plusieurs pièces où les personnes se déplacent de pièce en pièce. Et chaque pièce a une sorte de thème. Il y a la pièce du sexe féminin, la pièce du désir, la pièce de la masturbation, les sens et le septième ciel. Et en fait, on voulait isoler les gens un peu de la réalité pour les faire parler, pour qu'ils s'ouvrent. Et chaque pièce est décorée et les plonge dans une ambiance qui raconte et qu'on peut plonger dans leur intimité. Donc, 16 hommes et 16 femmes qui sont en couple ou en célibataire qui participent. Dans quelle mesure c'était compliqué de parvenir à filmer des témoignages aussi intimes ? Pour dire les choses, la sexualité, c'est privée et la télévision, c'est publique. Donc, il y a un hiatus. Comment avez-vous fait ce casting ? Et comment et pourquoi les gens ont accepté de témoigner selon vous ? D'abord, comment avez-vous fait le casting ? Le casting, on l'a fait en cherchant des gens de tous horizons. C'est des gens qui sont conducteurs à la SNCF, qui sont dans le bâtiment, qui sont youtubeurs. Non, mais vous n'êtes pas arrivés à la SNCF en disant « Bonjour messieurs, dames, je cherche des gens qui viennent témoigner dans une émission sur le plaisir féminin ». Ma question, c'est comment les avez-vous trouvés ? Les réseaux sociaux sont une énorme, énorme source pour trouver des gens et faire des appels aussi. Parfois, on appelle au témoignage parce qu'il faut que ce soit des gens qui ont envie de témoigner. On ne peut pas forcer les gens à témoigner sur leur sexualité. C'est impossible. Et c'est vrai qu'il y a un hiatus aussi, parce que comme c'est de la télévision, en termes d'image, parler de sexualité féminine ou masculine, c'est très compliqué, parce que ou vous êtes flouté, ou vous tombez dans l'érotique et vous ne pouvez pas être diffusé en prime time. Donc, c'était un casse-tête compliqué de concilier sexualité, que ce soit la façon dont ils racontent, et à l'image aussi. Est-ce qu'il y a des gens qui font partie de votre famille ? Non. Personne ? Non, non, non. Non, ce ne serait pas tout à fait éthique. Cette grand-mère de 79 ans, qui est absolument truculente, Evelyne, elle a été la plus difficile à convaincre ? Absolument pas. Absolument pas. Evelyne n'est pas difficile à convaincre, elle est très ouverte. D'où l'avez-vous rencontrée ? Alors, sa petite-fille a une chaîne YouTube où elle parle de sexualité, et de temps en temps, on voyait Evelyne apparaître, et nous, on cherchait des femmes de deux générations différentes. Il fallait que ce soit une petite-fille et sa grand-mère, parce qu'on s'est dit qu'une mère et sa fille, c'était un peu plus gênant pour parler de sexualité, que peut-être qu'avec la grand-mère, les gens s'ouvreraient plus. Et donc, on a demandé à Chloé si elle pouvait demander à Evelyne, qui n'a pas de réseaux sociaux, si on pouvait lui parler. Alors, la grand-mère, on découvre que parfois, elle est un petit peu chaste, pudique, elle n'est pas au courant de tout, mais quand même, elle raconte qu'elle se faisait plaisir quand elle est jeune avec une carotte. Oui, qui ne vibrait pas, donc elle précise. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Auriez-vous pu, vous-même, témoigner dans votre propre doc ? Je pense que j'aurais pu, parce que j'ai voulu donner au doc un ton avec un peu d'humour, un peu de légèreté. Je trouve que le plaisir féminin, la sexualité féminine, c'est ou très grave et médical, ou finalement du chaud presque érotique. Et je voulais donner un ton un peu plus normal, un peu plus comme on en parle entre nous. Mais est-ce que vous vous êtes posé la question de participer à votre propre doc ? Je me suis posé la question quand on réfléchissait aux différents concepts, de peut-être partir dans une sorte de quête du plaisir féminin. Et en fait, j'ai préféré laisser parler les autres gens. Je me souviens d'une coluche qui disait qu'il ne répondait pas à une question à laquelle un journaliste n'aurait pas lui-même été capable de répondre. Par exemple, combien gagnez-vous ? C'est vrai, mais c'est toutes les questions que je pose, je me les suis posées, on se les est posées dans l'équipe aussi. On a une équipe qui est composée de beaucoup, beaucoup de femmes. Ah oui, ça allait être aussi une question. C'était un choix politique, ça s'est tombé comme ça, ou est-ce que c'est une politique de la chaîne Teva qui s'adresse principalement aux femmes, même si ce n'est pas une chaîne qui est une exclusive, évidemment ? Alors, je pense que le fait qu'on ait choisi une réalisatrice femme, ça, c'était fait exprès, évidemment. Après, le fait que l'équipe soit une femme, soit beaucoup composée de femmes, c'est un hasard. Ma productrice est une femme, ma rédactrice en chef est une femme. Donc voilà, on est... Mais il y a aussi des hommes parce que je voulais aussi avoir le point de vue d'hommes, notamment en montage, parce que je ne voulais pas que ce soit biaisé, quoi. Le plaisir féminin, ce n'est pas, en fait, que féminin. Quel est le but recherché avec ce documentaire ? Vous venez d'y répondre un petit peu, mais généralement, on part avec une note d'intention. C'est quoi votre but ? Mon but, déjà, pour moi, c'est très important de faire des documentaires sur les femmes et il y a très peu de chaînes qui font des documentaires que sur les femmes. C'est presque un peu engagé d'en faire, je trouve, notamment sur la sexualité féminine qui est souvent considérée comme mystérieuse, compliquée, alors que c'est faux, ce n'est pas si mystérieux, ce n'est pas compliqué. Écoutez, dans votre documentaire, vous dites quand même deux ou trois fois le mot secret. On va vous en révéler les secrets. Si un secret, c'est que c'est mystérieux ou alors ce n'est pas mystérieux. Non, un secret, ça peut être juste caché. Ce n'est pas forcément mystérieux, ce n'est pas compliqué. D'accord, on est d'accord. Vous jouez un petit peu sur les mots, mais vous avez très bien compris ce que je voulais dire. Il n'y a pas de secret dans 2 plus 2 égale 4. Exactement, on est d'accord. Qu'est-ce que vous avez découvert que vous ne sachiez pas ? Je ne savais pas que c'était aussi qu'on pouvait apprendre à se masturber. Ça, je ne savais pas. Pour moi, c'était une découverte un peu de l'adolescence, un peu petit à petit. Je ne pensais pas qu'on pouvait vraiment avoir un mini-cours de masturbation. Quand notre experte nous donne un cours de masturbation, j'avoue que je me suis dit que ce sera peut-être utile à la société. Je ne savais pas que les gens s'ouvriraient autant. Je pensais que j'allais avoir plus de mal à les faire parler. Je ne pensais pas que le concept fonctionnerait aussi bien. Je ne pensais pas que le décor et le labyrinthe pousseraient les gens à autant se confier. J'avoue que j'étais un peu séchée parfois à la fin des interviews parce qu'ils s'ouvrent. Est-ce qu'il y a des séquences qu'après coup, les gens qui y participaient, pour lesquels les gens qui y participaient vous ont appelés en disant finalement je ne veux pas que ceci ou ce passage soit diffusé ? Non, les gens étaient un peu nerveux parce que dévoiler son intimité c'est difficile. Il y a notamment une des femmes qui s'appelle Asma qui est musulmane religieuse qui est voilée qui avait dû... Elle le dit dans le doc j'ai du mal à parler de ma sexualité mais elle voulait quand même le faire et donc c'était un challenge pour elle et elle l'a très bien relevé je trouve. donc les gens étaient nerveux mais il n'y a eu aucune mention particulière qu'on a enlevée. Asma c'était la plus difficile à convaincre parce que j'ai vu l'image elle est frappante aussi parce qu'on n'a jamais vu une femme ainsi parler de sexualité. C'était la plus difficile à convaincre elle est merveilleuse elle est lumineuse et ce n'était pas évident mais elle s'est bien prêtée au jeu. Merci beaucoup Sarah Fournier je rappelle le documentaire ce documentaire que vous signez tout le plaisir est pour elle c'est à voir vendredi à 21h sur la chaîne Teva. Merci d'avoir été avec nous en direct. Merci à vous.